Bonjour, à la une délibération de ce samedi 8 août 2020, l'on nous apprend une explosion de la transmission communautaire du coronavirus et ce journal fait état de 100 cas en deux jours, signalant que le bilan est passé à 225 morts. L'AS aussi voit le Sénégal dans une situation explosive, indiquant que 82 cas communautaires ont été enregistrés en 24 heures. Et au total, nous en sommes à 10.887 cas déclarés positifs, dont 7.186 guéris, renseignent 24 heures. Revenant dans Libération, Walinguignay signale que la COVID-19 circule à grande vitesse. Selon le ministre de l'Intérieur, les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent. Libération nous apprend ainsi que l'État a pris des mesures et avertit les récalcitrants. L'État sévit contre le relâchement de l'avis de l'AS qui nous apprend l'interdiction des rassemblements et le port de masques dont le caractère obligatoire a été réaffirmé hier par le ministre de l'Intérieur à l'occasion d'une conférence de presse. Suite quotidien de toutes ces mesures annoncées par Aline Guignay déduit et titre « L'État se ravise ». Suite quotidien note que le port du masque est obligatoire dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces, dans les transports et annonce des amendes de 200 à 20 000 francs aux contrevenants. Et de l'avis de la tribune, avec ces mesures restrictives reprises pour stopper les contaminations, Maki apprend à contrer le virus. 24 heures évoquent aussi à sa une les nouvelles mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la COVID-19. Sur enchaire au Statico s'interroge ce journal. En tout cas, l'État sort la cravache pour faire respecter les mesures barrières face à l'avancée inquiétante de la COVID-19 et le relâchement des populations. Note Dakar Times qui propose par ailleurs un dossier sur la circulation et la commercialisation de la chloroquine dans l'ouest du continent en période de crise sanitaire. Le trafic de médicaments ennemis de l'Afrique s'exclame à sa une Dakar Times qui donne des détails à sa page 7. À la page 5 de Libération, l'on nous apprend relativement à l'attaque du siège du journal Les Echos que les six assayants ont été placés sous mandat de dépôt hier. Et Maktar Gueye, l'instigateur, a déclaré à la section de recherche que cette attaque était juste un avertissement contre les échos. Au même moment, dans l'as, précisément à la page 6, la coordination des associations de presse dit surprise par les déclarations du chef de l'État, Macky Sall, qui juge alarmiste la couverture médiatique de la COVID-19. Selon la CAP, la presse s'attendait à des remerciements de la part du président. Euégar, au rôle décisif qu'elle a joué dans la lutte contre la pandémie, rapporte ce journal où la Croix-Rouge invoque ses efforts et son action après qu'un de ses volontaires a été accusé d'attouchement sexuel sur une malade de la COVID-19. En effet, la Croix-Rouge espère que ses accusations de viol contre un de ses volontaires ne vont pas occulter les efforts qu'elle a fournis dans la riposte contre la maladie à coronavirus sur l'étendue du territoire national. Elle déplore néanmoins cette situation de fête qui ternit déjà l'image de l'institution humanitaire nationale fondée sur les principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, si on en croit l'as. Restons dans ce journal qui évoque aussi le contentieux Akili Senelek pour nous apprendre que le DG de Akili voulait un ticket de sortie de 18 milliards de francs CFA. Et suite à la hausse du coût du net, la RTP freine Orange qui résiste, note aussi ce quotidien. Critiques se penchant sur l'offre et la facturation expliquent dans sa livraison du jour comment Orange presse ses clients ordinaires. En termes clairs, selon 24 Heures, la RTP a demandé à Orange Sonatel de sursoir à ses nouvelles offres commerciales datées du 22 juillet 2020. Dans Réoumi Quotidien, pendant ce temps, Deep Dundeguis revient sur son parcours, ses débuts dans la musique et dit tout sur sa vie privée. Deep, de son vrai nom Dominique Pereira, évoque aussi les impacts de la pandémie de coronavirus sur son travail d'artiste et promet de ne jamais prendre l'argent du palais. Ses profondes confidences sont à lire la page 7 de Réoumi Quotidien de ce week-end. Nous y restons pour évoquer les explosions à Beyrouth et Réoumi raconte la folle histoire des 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Ce journal nous conduit aussi en Mauritanie pour nous apprendre la démission du premier gouvernement de l'air gazouanie. Et au même moment, un pasteur canadien a été emprisonné pour avoir organisé un grand rassemblement dans ce contexte de coronavirus, rapporte Réoumi Quotidien. Le quotidien du sport nous conduit en Ligue des champions et évoque les huitièmes retours contre Naples et Chelsea. Le Barça a menacé, le Bayern y est presque, titre stade où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.